Après 5 saisons consécutives en Ligue 1 Uber Eats, Dijon retrouvera l'échelon inférieur. Les Bourguignons qui ont subi 15 défaites sur les 16 derniers matchs ont été incapables de réagir et d'enrayer la spirale négative malgré le changement d'entraîneur. En revanche, l'arrivée de Comboiré sur le banc Nantais a reboosté les Canaries qui, au sortir de leurs 3 victoires consécutives, espèrent quitter la place de barragiste avant la fin de la saison. Et très vite, les Nantais prennent les devants. A la 6ème minute, la tête de Khalifa Koulibaly pour tromper Saturna à l'Akbe. 3ème but pour le Malien, 1-0 pour Nantes. Et puis 2-0 avec Moses Simon qui percute le ballon qui va revenir dans les pieds de Randall Kolomouani. Le plat du pied dans le petit filet de Saturna à l'Akbe. Et 7ème réalisation pour l'international Espoir français. Les Dijonais qui ont occupé la 20ème et dernière place du classement à 29 reprises cette saison. Ils ne vont pas être surpris finalement de descendre. Ils auront été en dessous et en difficulté pendant de longues semaines et de longs mois. Les timides réactions avec Alban Laffont qui va avoir cette frappe puissante passer au-dessus de sa transversale. Antoine Comboiré qui donne de la voix sur son banc. 18 points pris en 12 matchs depuis l'arrivée du Canac sur le banc de son club formateur. Dijon affiche un meilleur visage en 2ème période. Mais la réussite n'est vraiment pas là pour les hommes de David Linares. Nantes pour sa part est dans la zone rouge depuis la 23ème journée. Et fait tout ces dernières semaines pour s'en extirper. Un très beau mouvement et un très beau but à la 91ème minute de Ludovic Blas. Dixième réalisation pour Blas servi par Randall Colomouani. Ça fait 3 à 0 pour les Nantais. Et sur l'engagement du 3ème but, les Canaris vont intercepter le ballon et filer en direction du but de Saturna à Lac-Bé pour marquer une quatrième fois avec Blas qui rend l'appareil à Colomouani. Le doublé pour Colomouani qui marque pour la 8ème fois de la saison. 4 à 0 score final. Nantes signe une quatrième victoire de rang mais reste barragiste puisque dans le même temps, Bordeaux, Strasbourg et Lorient se sont également imposés. Les Canaris affronteront Montpellier lors de la dernière journée et gardent leur destin entre leurs pieds pour sortir de la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada